bonjour et bienvenue sur la chaîne snow leader moi c'est arnaud rebloche expert et aujourd'hui je vais vous aider à bien régler votre sac à dos avant de partir en randonnée ou en trekking lorsque vous allez réceptionner votre sac à dos toutes les lanières sont serrées au maximum la première étape ça va être de tout dérégler de laisser libre la plupart des lanières sur certains modèles gros volume la plupart du temps le dos va être réglable ici on est sur un système de scratch et on va pouvoir monter pour ajuster en fonction de la taille sml moi je fais 1m85 donc je vais plutôt être sur un m voire un l suite je vais venir positionner le sac sur mon dos avec toutes les sangles les plus lâches possible et la première étape ça va être de positionner la ceinture au niveau de des crêtes iliaque donc c'est les deux os qui sont là au niveau des hanches hop je viens le positionner et on vient serrer en équilibrant comme ça le poids va reposer sur ces eaux là ensuite je vais venir serrer les bretelles grâce à ces deux petites lanières en équilibrant hop pour rapprocher le sac à dos de mon dos ensuite l'étape d'après ça va être le réglage de la petite lanière pectorale ici qui va resserrer un petit peu les bretelles elle s'adapte en hauteur en fonction des morphologies pour les hommes pour les femmes idéalement le réglage du sac se fait sac à dos chargé pour pouvoir ajuster les rappels de charge au dessus des bretelles donc là ça va permettre de rapprocher la charge le plus proche du dos pour éviter de basculer en arrière lors de la randonnée vous pouvez vérifier que votre sac à dos est bien installé en passant la main ici ça doit passer assez librement ça signifie que la charge repose principalement sur les hanches et un petit peu sur les épaules avec les bretelles quelques petits tips avant de partir en randonnée sachez que la majeure partie du poids du sac à dos va reposer sur vos hanches d'où la nécessité de régler d'abord cette partie là et donc c'est très important d'avoir un réglage optimal à ce niveau là deuxième information pour le chargement du sac l'idéal est d'avoir les objets lourds le plus proche du dos et donc de votre centre de gravité ça permet d'éviter des déséquilibres en montée en descente troisième information avant de charger votre sac à dos pensez bien qu'on conseille de le charger au maximum c'est approximatif ça dépend de la forme physique l'habitude de marche etc mais globalement il faut éviter d'avoir un sac à dos qui pèse plus de 20% de son propre poids en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir à savoir la randonnée du trekking où vous portez du matériel la tente le réchaud le sac de couchage ou du trekking en itinérance mais dans des refuges où vous n'avez pas tout ce matériel de bivouac vous allez pouvoir choisir les litrages on part sur du 40 litres pour du trekking en itinérance sans matériel de bivouac et on va partir sur des volumes un petit peu plus conséquents autour de 50 jusqu'à 70 litres pour des randonnées avec bivouac où vous transportez un peu plus de matériel etc et voilà vous êtes prêts pour l'aventure si ce tuto vous a aidé n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne snow leader pour plus de contenu à revy